Dans ce vidéo, on va peindre des arbres d'automne et on va faire les reflets dans l'eau de nos arbres d'automne. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Angèle, je donne des cours de peinture à l'huile et à l'acrylique pour tous les niveaux et tous les styles. Si vous voulez en savoir davantage sur mes cours, allez voir mon site web, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, faites un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça m'encourage énormément. Ce qu'il faut retenir quand vous faites des reflets dans l'eau, c'est que c'est l'effet miroir. L'eau va miroiter, quand l'eau est très, très calme, ça va miroiter ce qui est autour. Si votre eau est trouble parce qu'il y a du vent, il y a du courant, ça va distorsionner un peu l'effet du miroir qui est dedans. Ça nous donne un peu de liberté sur comment on peut distorsionner nos choses. Pour commencer, les couleurs que je vais prendre sont le bleu outre-mer, le terre de sienne brûlée, le rouge alizarin, le orange de camion et le jaune. Vous pouvez prendre les couleurs qui sont équivalentes à ceci, les couleurs que vous avez sur la main. Pour tracer mes arbres, je vais faire les troncs en premier et je vais aussi faire en même temps l'arbre et le reflet dans l'eau, comme ça c'est plus facile. Pour commencer à faire mes arbres, je vais faire des troncs plus foncés, je vais mélanger mon terre de sienne avec mon bleu outre-mer. Ça va faire un noir, un noir chaud et je vais tracer, je vais aller faire à peu près de cette hauteur et je vais continuer aussi mon trait dans mon eau. Si vous voulez savoir comment j'ai fait mon fond, j'ai fait mon fond dans une vidéo précédente. Je vais rajouter le lien de la vidéo ici dans le coin ou dans la description de la vidéo. Si vous voulez voir comment j'ai fait mon ciel et mon eau, je vais vous rajouter le lien. Alors je vais descendre le tronc et je l'ai fait la même proportion en eau et dans l'eau. Pour vous expliquer, ici c'est ma ligne d'horizon où mon eau touche la terre. Ici c'est l'eau, ici c'est mon ciel avec les nuages et j'ai descendu mon tronc. J'ai pris un pinceau carré pour faire mon tronc, ça fait des belles lignes quand on travaille sur le côté étroit. Et pour faire mon feuillage, je vais prendre des petits pinceaux, vous pouvez prendre, ceux-ci sont en soie synthétique, celui-là il est en soie de part et vous pouvez prendre la grosseur, dépendant de la grosseur de votre toile. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est que c'est des petits bouts ronds parce que l'embout est rond et la pointe aussi elle est ronde. Ça fait des effets de touche de feuillage comme vous allez voir. Pour ici je vais prendre mon soie de part, mais vous pouvez prendre un qui est équivalent. Je vais commencer avec mon feuillage foncé pour commencer et ensuite je vais passer du foncé au plus pâle. Donc je vais commencer par mon rouge et je vais faire les feuillages. Et je fais des, ce que je fais comme touche, c'est des toutes petites tapes-tap-tapes dans le fond. Et je peux rajouter ici aussi où je m'en vais, je fais exactement la même chose dans mon eau. Je vais rajouter un petit peu d'oranger et je vais rajouter l'oranger un peu plus, je vais m'en aller du foncé vers le pâle. Et le pâle va être plus vers la gauche pour moi parce que ma lumière, elle est à ma gauche. Et je vais faire aussi la même chose ici. Ça fait que je vais prendre mes proportions là et je vais les amener ici, donc il faut que je m'en aille un peu plus comme ça. Je vais rajouter un peu plus de rouge parce que j'en ai pas, j'ai pas fait mon reflet pareil, je vais venir l'ajuster. Tout ce que je fais ici, je le fais aussi dans ma réflexion dans l'eau. Ça va être un arbre qui est vraiment pareil. Je vais rajouter un peu de jaune. Et j'essaye aussi de garder la même largeur partout. Je vais le descendre au complet, ça va être une forêt. Donc c'est le principe que je vais répéter partout. Je vais rajouter plus de foncée dans le bas de mon arbre puisque s'il y a moins de lumière qui est dans le bas de l'arbre. Ce que vous pouvez faire aussi pour être sûr de ne pas vous tromper, c'est de changer la toile de place, de tourner la toile pour que vous voyez la direction du feuillage. C'est pareil. Tant que c'est des couleurs qui sont dans la même famille et je veux qu'ils viennent se fondre un peu ensemble. Je ne lave pas mon pinceau à chaque fois que je pige dans ma couleur. Ça fait des plus beaux mariages de couleurs. Celui-ci a comme un peu la forme d'un sapin. Je peux rajouter la forme pour le rendre un peu plus comme un feuillu. Je vais lui donner des formes moins régulières. Et voilà mon premier arbre et je vais continuer à en faire d'autres comme ça pour faire vraiment l'effet miroir. Comme vous voyez, elle est à l'envers. Mais si je la mets droite, vous pouvez voir que je vais juste rapprocher la caméra. Vous pouvez voir, on a vraiment l'effet de reflet dans mon eau et l'eau est très, très calme. Quand je vais vous montrer un petit peu plus loin comment faire un peu l'eau brouille, on va voir ça un petit peu plus tard. Je vais continuer à faire ma forêt. Je vais tracer un nouveau tronc. Donc mon nouveau tronc, je vais prendre aussi un peu de brun et du bleu. Ça va me faire un peu un noir. Et je vais lui, lui, je vais le faire un peu plus petit. Je peux en faire aussi au loin, mais pour vous montrer juste d'une façon très simple. Et je vais mesurer les mêmes proportions. Je vais rajouter un peu de feuillage. Je n'ai pas besoin de dessiner chaque branche, puisque mes arbres sont plus au loin. Mais vous pouvez venir ajouter des petites branches par la suite. On va en faire un peu plus près. Je vais mesurer ici. Je vais rajouter un peu de la rive. Pour faire une séparation plus démarquée. Je vais rajouter un peu plus démarquée. Et on va le faire plus large, plus touffu. Je laisse toujours aussi paraître un peu de ciel à travers. Ça fait plus naturel que de faire un gros feuillage trop fourni. C'est à la cime des arbres. On voit souvent le ciel paraître à travers et ça entre les branches aussi. Donc, c'est mieux de laisser paraître le ciel au travers de vos arbres et les faire un peu moins denses. Ça fait beaucoup plus naturel si vous les faites moins denses que si vous les faites trop trop fourni. Puis, je vais le laisser plus rouge. Je vais ajouter un petit peu d'orange pour faire de la variété, mais on va le laisser un peu plus rouge. Je vais mettre un tout petit peu de brun aussi. Et j'essaie de garder les mêmes largeurs, les mêmes hauteurs. Je vais faire quelques branches à travers. J'essaie de leur donner chacun un peu leur personnalité. Je vais aller tourner ma toile de bord pour voir si ça se tient par rapport à faire la même chose deux fois. C'est de dédoubler tout. Je vais regarder ma hauteur. Oui, c'est bon. Ici, il manque le petit truc. Ici, on peut ajouter un peu plus haut de rouge. Ça fait que ça fait vraiment l'effet de local. On va en faire un peu un croche pour lui donner un peu une personnalité. On peut en faire un croche ici. Ça fait que je fais, j'imite le même angle pour s'en va. Je vais imiter le même angle qui va refléter dans l'eau et je vais voir que la longueur est pareille. Ça fait que vos reflets ne soient pas de la même longueur, mais je vais aussi l'effacer un petit peu pour lui donner un peu plus l'effet fantôme dans l'eau. Et je vais en rajouter, lui, il va être un peu plus rouge. Je vais retourner ma toile de côté pour être sûr que j'ai un peu la même configuration. Je vais vous le mettre à l'endroit pour que vous puissiez voir. Et c'est comme ça qu'on fait des arbres d'automne et des reflets dans l'eau. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez faire toutes sortes de formes d'arbres, vous pouvez mettre des différentes couleurs, vous pouvez faire des arbres d'été aussi. Ça serait avec les verres, il y a beaucoup d'alternatives, mais c'est un peu la même chose. Si je veux créer l'effet de l'eau plus trouble, là j'ai l'effet de l'eau miroir. Tout ce que je peux faire, c'est prendre mon pinceau, venir mettre un peu de solvant, je vais le nettoyer comme il faut. Je vais prendre un pinceau propre et ce que je vais faire, c'est, je peux rajouter la couleur de mon bleu ou je peux tout simplement prendre un pinceau et venir faire un peu l'effet des lignes. Comme ça, mon eau n'est pas tout à fait calme. Je ne le fais pas trop loin non plus, ici peut-être j'ai exagéré un peu. Je vais venir rectifier ici. Ce que je vais faire, c'est je vais effacer, je n'aime pas ce que j'ai fait ici, je vais venir l'effacer avec mon pinceau. Et voilà, si vous voulez savoir comment j'ai fait mon ciel d'automne et mes nuages, vous pouvez aller visiter le lien dans la description. Si, et l'eau aussi, j'ai une autre vidéo qui vous montre ça. J'ai une vidéo qui montre comment faire un ciel avec la profondeur, un ciel de pâle à foncer. Et si vous aimez cette vidéo, faites-moi un j'aime, ça m'encourage énormément. Écrivez-moi un commentaire, je les lis toutes. Et j'espère que vous allez vous amuser avec vos pinceaux et on se voit dans la prochaine vidéo. J'espère que vous aimez cette vidéo. J'espère que vous aimez cette vidéo. J'espère que vous aimez cette vidéo. Merci.